Sous-titrage ST' 501 C'est un voyage pour les téméraires qui nous emmène dans l'une des plus belles régions d'Algérie, Séphare, une cité peuplée de mystères. Nous allons découvrir pas un seul désert mais plusieurs, le Séphare noir et le Séphare blanc. Notre guide dans cette aventure, Hammo, nombre de circuits incalculables, nombre d'années d'expérience, 30 ans passés dans le Tassilinadjer. On rentre dans l'époque bovédienne, c'est daté d'entre 8000 ans jusqu'à 5000 ans avant Jésus-Christ. Il nous emmène sur les traces de Jibril Machar, le berger Tergui qui a dévoilé au monde les merveilles de cette cité troglodyte. Nous verrons Séphare à travers les yeux de trois aventuriers, Jamila ou Jemi, l'aventurière, tout juste rentrée du désert du Colorado pour découvrir le Tassilinadjer. Sohaïb, étudiant à l'université de Boumerdes, qui découvre avec ses proches le grand sud algérien pour la première fois. Yasmine, l'oranaise, qui malgré son problème au genou a réussi à parcourir 70 kilomètres à pied. C'est assez super, c'est de l'adrénaline un peu pour moi. Nous verrons Tamrit et sa vallée des Cyprès, de la verdure en plein milieu du désert. Oubliez tous les clichés sur le sud, bienvenue à Séphare, l'une des plus belles et mystérieuses régions au monde. Après plusieurs mois de confinement, Janet ouvre ses portes aux touristes nationaux. Pour les épater, Lonat a relancé le circuit de Séphare. Pour s'y rendre, oubliez le confort des 4x4. Nos touristes vont devoir compter sur la force de leurs jambes et celle de leurs bras pour monter vers le plateau du Tassili. La première journée s'annonce difficile pour tout le monde. 7 heures de marche, 300 mètres de montagne à grimper. Une épreuve physique à laquelle beaucoup de nos touristes ne sont pas préparés. Le cas de Yasmine et Souhaïb. C'est assez super, c'est de l'adrénaline un peu pour moi. Et avec votre problème au genou, ça va mieux ? Oui, ça va beaucoup mieux. Je garde l'arc-en-tilleur du sable et tout ça, mais ça va. C'est l'âge de l'enseigne vraiment l'adrénaline de découvrir et faire. Par exemple, les 20 ans, pour moi, les 20 ans, c'est vraiment l'âge qu'on a curiosité et aussi qu'on a force. Dans cette aventure, la cuisine et nos bagages font le voyage à Dodane, qui prennent un autre chemin plus court et plus escarpé. Au bout du journée de marche, une belle découverte s'attembrite. La légende raconte que l'endroit porte le nom d'une belle femme terguit, une bergère morte de froid dans cet endroit. À la nuit tombée, quand la température baisse un peu, place à la contemplation de ces couleurs que le Sahara ne cesse d'inventer. Le temps de se retrouver autour d'un feu de camp pour dîner, récupérer nos forces et entamer une deuxième journée. Se réveiller au pied de ces montagnes nous donne le sentiment d'être privilégié. Et l'aventure ne fait que commencer. Appelle le temps d'équiper les bêtes et reprendre la route vers Séphare. Le chemin est encore long. Il faudra encore grimper vers le plateau du Tassili. Sous-titrage Société Radio-Canada A 15h, une pause déjeuner s'impose pour recharger les batteries. Il nous reste quelques kilomètres à Séphare. Et on va enfin découvrir la plus grande cité troglodyte au monde. Et on va passer la nuit là-bas. Et donc il aura fallu deux jours de marche pour arriver à Séphare. Pour apprécier cette douceur, ce calme qui vous habite, cette envie de... C'est incroyable, il y a à la fois l'envie... On dirait que l'espace vous englobe, mais on dirait qu'il vous appartient aussi. C'est-à-dire que vous êtes chez vous. C'est magique. Il faut venir ici pour le découvrir. C'est très difficile de transmettre des situations et des sentiments à travers des mots et à travers des images. Mais on va essayer de le faire au maximum. Et c'est sur cette terre de mirage, au bout de longues heures de marche, que Séphare se dévoile. Séphare, après deux jours de marche, nous y sommes. Vous voulez voir comment ça ressemble ? Sous-titrage Société Radio-Canada Les découvertes commencent avec les peintures des scènes pastorales. Et là, ce tableau, il représente une scène pastorale où on voit des personnages avec l'épiste et les girafes qui dataient de 13 000 ans avant Jésus-Christ. Et en général, les peintures ici sont faites de trois couleurs. Il y a le rouge, il y a le noir, il y a le blanc. Le blanc, il parvient des kaula, c'est un roche qu'on trouve ici. Et le rouge, il vient des oeufs rouges. Aussi, c'est un pierre qu'on trouve dans la région. Et le noir, il vient d'extrait du charbon de bois et des os calcimiques. Il y a des personnes qui demandent pourquoi ces peintures, ils sont résistés jusqu'à aujourd'hui. Et là, selon les scientifiques, il paraît que le dessinateur a utilisé du sang comme fixateur de peinture avec de résine végétaire. Et ça, c'est ce qui a donné que la peinture est restée en bien évidence jusqu'à aujourd'hui. Au fil des kilomètres, le groupe se soude, nos touristes découvrent Séphare et se découvrent eux-mêmes. Séphare est une ville mythique. C'est une ville qui attire beaucoup de gens. Je l'ai confirmé avec les gens du groupe. Qui attire beaucoup de gens qui viennent ici, pas pour le désert, pas pour les... Mais il y a une autre dimension. C'est la paix intérieure. On a l'impression qu'on se retrouve soi-même. Et on a cette impression de paix intérieure. Je savais déjà que c'était majestueux. Mais là, être au milieu de ce... Enfin, je dirais un tableau parce qu'on ne peut pas dire autre chose. C'est juste... Il n'y a aucun mot qui peut décrire ce que je vis là actuellement. Pour les jeunes, c'est l'âge de l'ancien vraiment les découvre et faire. Par exemple, les vingtaine. Pour moi, les vingtaine, c'est vraiment l'âge. On l'a curiosité. Et bien, et aussi, on a la force. Tu vois, comme on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais on est arrivé là. Tu vois, à chaque jour, il y a plus de 15 kilomètres. Au milieu de nulle part, nous tombons sur cette source de vie, la guelta de la mine. Pendant la période coloniale, le colonisateur a miné tout cet endroit pour priver les Touareg de leur source de vie. La sécheresse, l'érosion menacent désormais notre trésor national. Dans cet endroit, les peintures sont en train de disparaître. La meilleure solution, c'est de fermer l'original et faire à côté des fausses parois. Autre émotion, on ne peut pas faire ça. À la limite, il fallait planter des panneaux d'interdiction de ne pas toucher, de ne pas gratter, de ne pas mettre de l'eau ici. Après une journée pleine de découvertes, on se retrouve avec les guides qui nous racontent toutes sortes de légendes et d'histoires. Ces phares peuvent s'avérer un endroit dangereux pour ceux qui s'aventurent seuls. Certains ont été ensorcelés par la beauté de ces lieux jusqu'à en perdre la raison. Après le dîner, nos touristes décompressent. Alors de bon matin, c'est la lumière qui se charge de nous réveiller. Et pour le deuxième jour consécutif, nous allons découvrir ces phares. Regardez. C'est parti. Toujours assez fort. Le problème, c'est qu'on a une overdose de beauté. Chaque site est plus beau que l'autre. Et là, on passe du séphare noir au séphare blanc. Et notre cher guide, Hammo, il est avec nous. Qu'est-ce qu'on va découvrir, Hammo ? On va découvrir le safar blanc. Ça fait une beauté de roche. C'est plus qu'il y a des caout, de belles peintures. C'est très beau paysages. Très bien. Allez, on y va. Le safar noir, il est caractérisé de beaucoup de dalles, ce qui donne la couleur noire. Autrement, le safar blanc, il est caractérisé en présence de din, de sable. C'est ça qui fait la différence des couleurs. Comment tu fais, Hammo, pour retrouver tes chemins ? Pour les reconnaître, il faut savoir les repères. Il y a des rochers, par exemple, qui ne bougent plus jamais. Tu dois les tracer dans ta tête. Ensuite, il y a les traces. Tu peux suivre les traces. Et tu recueilles encore les informations données par les autres gens. C'est comme ça. Et pendant la nuit, il faut s'orienter avec les étoiles. Partir à la découverte de Sefar, c'est ouvrir un livre d'histoire, se plonger dans un infini peuplé de mystères. Nous avons passé des heures à admirer le travail de ces artistes du Néolithique. Certaines fresques étonnent par la précision, d'autres par le mystère qui l'entoure. Pas d'extraterrestres, mais des chasseurs qui ont su s'adapter avec leur environnement et inventer des masques pour pouvoir se fondre dans le paysage de l'époque, pour chasser et survivre. Cette paroi-là représente des personnages autour de leur dillet, qui suppliaient leur dillet en demandant de la miséricorde. Elle est datée de 13 000 ans avant Jésus-Christ. Elle fait partie de la première période tétrante décadente. Ici, la plante est la piste de son pasteur, la plante est la piste de son pasteur. La piste de son pasteur, la piste de son pasteur. Et ensuite, nous avons les astrologues. Nous avons les seins de chasse. C'est la première période. Ici, la piste de son pasteur. Ici, la piste de son pasteur. C'est majestueux, c'est formidable, c'est remouvant et ça donne envie vraiment de revenir à plusieurs filles même. Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement ? Qu'est-ce qui m'a marqué particulièrement ? C'est le fait de sentir qu'il y avait vraiment une civilisation énorme en nous et qu'on n'était pas, on n'était pas les seuls et que ce qu'eux ils ont fait, ça se projette sur nous maintenant. Moi, il me semble qu'après le confinement, venir à Cefar, c'est le meilleur traitement contre le Covid-19. C'est la meilleure façon de reprendre aussi go à la vie parce que le confinement nous a complètement changé, démoralisé et là c'est la meilleure façon de prendre goût à la vie, même si le trajet, même si le voyage en lui-même est difficile. Hier, nous avons visité Cefar Noir et personnellement j'étais subjugée, j'étais là voir ça, c'est incroyable, c'est unique au monde, c'est très beau, les peintures sont extraordinaires. Aujourd'hui, on a fait Cefar Blancs, c'est différent, c'est très varié. On a beaucoup de scènes de vie, beaucoup de scènes de vie de tous les jours, des gens de l'époque et les peintures rupestres sont très belles. Cefar Noir et Cefar La Blanche, c'est deux pôles différents mais l'un est encore plus merveilleux que l'autre. On voit un peu l'imagination de l'être humain à l'époque, donc la manière dont il vivait, en fait quand on voit les sculptures et tout ça et on voit cette peinture pédastre, on dit vraiment, on se sent dans cette époque, on se prolonge, on se projette dans ce monde merveilleux qui était ce de nos ancêtres. L'être humain, on a commencé à faire des images, on a commencé l'imagination, on a commencé à voir des tables où on ne voit pas la réalité. Ça n'existe pas, on a commencé à voir tout ce qui est la religion ou l'homme ou l'maqaddassain, on a vu le grand dieu hadak, on a fait des gens qui ont fait des choses, on a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et on a fait des choses, et on a fait des choses, et on a fait des choses qui sont très fortes par rapport aux périodes dont on a eu l'habitude avant. Partout, le sable et le vent ont dessiné des silhouettes étonnantes propices à l'imagination. Voici maintenant ces phares comme vous ne l'avez jamais vus, à plus de 500 mètres d'altitude, une véritable ville, avec ses avenues, ses montagnes, qui ressemblent à des immeubles. Ces vues aériennes nous rappellent à quel point nous sommes petits face à l'immensité du Tassili-Nadjer, de l'eau coulait dans ces canyons, des hommes et des femmes vivaient d'ici. On s'arrête, on se tourne pour voir si nous sommes vraiment seuls. Et si la nature a su prendre son temps pour façonner, ses œuvres majestueuses, sans guide expérimenté, impossible de trouver son chemin, impossible de sortir vivant de cette ville impressionnante. Notre pilote de drone Khaled propose à nos touristes de prendre un peu de hauteur, et de voir ces belles vues aériennes de l'endroit où on se trouve. Ça fait une année que les Algériens, presque une année que les Algériens, ils sont renfermés chez eux, dans les grandes villes. On les invite pour venir visiter le sud de l'Algérie, visiter les côtés de Sefar. Et ça fait un bon soulagement. Trois jours de découverte n'ont pas suffi de percer les mystères de Sefar. Mais il est déjà temps de repousser chemin. Retour à la case départ. On revient vers Damrit, et c'est un chemin vraiment vraiment très difficile, même pour les personnes qui sont sportives. Mais il faut monter, descendre, remonter plusieurs pentes. Ce n'est pas évident. Tout ce qu'on a découvert, on lisait dans les bouquins, on entendait, mais ce n'est pas comme dans la réalité. quand on est devant les fresques. Et on voit, ça nous inspire. Ça nous inspire. C'est ces gens-là, nos ancêtres. C'est nos ancêtres. Ils vivaient là où on vit nous. Donc ils pouvaient rédiger avec une langue de communication pour les autres nouvelles générations qui viennent depuis des milliers d'années. Ça doit nous inspirer pour rester unis. Qu'il n'y ait pas des nations, des conflits, des guerres. Tout ça, ça doit cesser. On doit rester unis, se soucier l'un d'autre, et vivre. Ils ont su utiliser les ressources qui existaient dans cette nature. Je ne sais pas si c'était aussi sec. Vous voyez, c'est difficile. Ils ont pu vivre. Ils ont pu faire une survie, une vie. Ils étaient heureux, épanouis. Pourquoi nous ? On ne fait pas la même chose et on laisse une génération future. La fatigue, on va l'oublier facilement. Et rapidement. Mais je pense que ce qu'on a vu, ce qu'on a acquis, ce sera inoubliable. Ce sera pour l'avé carré pour nous. Oui, à chaque fois qu'on voyage, ça fait une nouvelle découverte. On n'en a jamais satisfait de ce qu'on a vu la première fois. Chaque fois qu'on vient, encore on a envie de revenir, de découvrir l'avé. Parce que chaque fois, il y a encore de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle découverte. Alors, aujourd'hui est notre dernier jour à Séphare. Après un long et pénible périple entre montagne raide et rocailleuse, difficile d'accès, entre plaine et plateau à perte de vue, nous revoilà de retour à notre point de départ. Séphare la mythique, l'enchanteresse. Tu nous as donné plus que ce que l'on attendait, plus que ce que l'on espérait. Et même si tu as un voyage long à faire, mais il reste un voyage à le faire une seule fois dans sa vie, tu resteras quand même ma Séphare bienvenue. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.